... Jean Douchet nous parle d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Séance enregistrée en 1987 au Théâtre d'Evreux. L'Apocalypse Now, d'après l'œuvre très célèbre de Conrad, peut-être même le chef-d'œuvre de Conrad, Au cœur des ténèbres, film qui avait été, enfin film, pardon, adaptation du roman qui aurait dû être tourné par Orson West, qui aurait dû être le premier film d'Orson West, Conrad s'est préparé pendant un an, on peut prouver, enfin presque un an avant de tourner au Citizen Kane, donc projet ouelcien qui n'a pas été réalisé, projet réalisé finalement par Coppola, la guerre du Vietnam, devenant le prétexte de l'adaptation. Ce matin, j'ai oublié de vous dire que dans les références, de même qu'hier, on avait dit sur Rusty James qu'il y avait à la fois style welsien et émotion, émotivité, réenne, Nicolas Rey. Ce matin, j'ai oublié de dire, mais ça aurait dû dire, que le travail émotionnel, mais aussi le travail stylistique, découlé de celui de Minelli essentiellement, et en particulier le travail sur toute la conception du décor, le rôle du décor dans un film, était tout à fait minellienne ici, si en effet la base était le projet de West. Toute la connotation de ce cinéma-là, c'est en dehors même de tous les films de guerre, et en particulier tous les films de guerre hollywoodiennes, et en particulier ceux de Walsh, la coloration principale est en fait fordienne, et avec en plus une référence directe à Ford, qui est que la cavalerie maintenant, étant transformée en hélicoptère, nous avons donc le capitaine, enfin le général de cavalerie, ou est fordien, avec le foulard, il y a tout, il y a même la sonnette, la trompette qui sonne à charge, comme chez Ford, mais le film est tout à fait Coppola, et je crois que de ce point de vue, ça reste l'un des films les plus forts des vingt dernières années, enfin en tout cas un film qui, pour ceux qui m'ont pour la première fois, fait l'effet. Bon, ben maintenant je vous écoute un peu vos réactions. Moi j'aimerais savoir, comment ce film n'a été pas pareil, parce qu'on a tout dit, qu'il y a eu l'improviation, etc. Non, c'est un film qui, hier, c'est toujours pareil. C'est cette espèce de confusion sur la notion d'improvisation. L'impro... qu'est-ce qu'il disait ça ? Au bout de tout, tout le monde le dit, mais enfin, je sais qu'en plus quelqu'un le disait, je crois que c'est Rivette ou... Rivette ou Godard, je crois que le truc des deux disait que de toute façon on n'improvise jamais. C'est pas compliqué, jamais. Vous ne pouvez pas improviser. Si vous improvisez, c'est que, tout simplement, vous n'êtes pas maître de votre film. Vous vous adaptez aux circonstances avec rapidité et urgence, c'est une autre chose. Mais vous n'improvisez jamais pour une raison fort simple, c'est que vous avez votre film, ici pour le cinéma, vous avez votre film dans la tête, si vous êtes, je sais pas, dans une industrie, vous avez votre affaire dans la tête, vous avez votre plan, vous adaptez votre plan, à la circonstance, c'est tout. Il n'y a aucune improvisation, jamais, c'est pas possible. En plus, dans un film comme ça, c'est même pas pensable, c'est vraiment compliqué. Alors, qu'il a été obligé, en effet, pour de multiples circonstances, ne serait-ce que tout simplement, il n'a pas pu tourner ou finir dans les lieux que vous l'avez commencé, obligé de déménager. C'est un film, en effet, qui a eu mille et un malheurs au point de vue fabrication, c'est un de ces films, au moins aussi dément dans le tournage du film que l'entreprise qui vous est racontée sur l'écran. Je dirais même qu'il n'y a pas encore plus démentiel dans le tournage que sur l'écran. Donc, la démesure a été des deux côtés, côté écran et côté, enfin, côté court et côté jardin. Alors, le... Mais non, il ne peut pas y avoir d'un autre. Non, mais de toute façon, quand on regarde le film, on voit bien qu'il n'y a aucune improvisation. C'était un peu de critique, à l'époque, à l'époque, justement... Écoutez, la critique, c'est un peu... Quand la critique save de quoi il parle, ça va. Mais quand la critique dixième ne save pas de quoi il parle, c'est un peu d'importance, ce qu'il peut venir. Ça ne compte pas. Non, en plus, vraiment, c'est évident. Quand on voit la construction, quand on ne voit pas tout simplement un petit détail minime, que tout est fait à la fin, avant que le visage vienne se coller et disparaître derrière le visage du dieu bouddhique, que vous entendez juste à ce moment-là, comme un ultime rappel, un bruit d'hélicoptère qui n'a aucune raison d'être, et que le film a commencé par le bruit de l'hélicoptère, qu'à la fin du film, vous reprenez le début du film, c'est-à-dire le moment de l'apocalypse, enfin le moment où la forêt s'embrase, vous voyez bien qu'on ne met pas ce son-là, par hasard. Il répercute tout le long du film, la notion et la sensation, et en même temps le sens profond du film sur la notion de la folie, c'est-à-dire l'idée ici très précise du rêve, une fois de plus, qui est un mythe, et ce mythe est en même temps une arme terrifiante, destructrice et absolument négative, d'où le sens profond de tous les hélicoptères dans le film. C'est le rêve mythique transformé en arme de destruction, et qui vient tout détruire, même et surtout quand il transporte des playgirls. Je vous prends un des exemples, parce que les interventions des hélicoptères dans le film, c'est pour ça que tout le début du film commence par la folie qui est déjà présente à la fin du film. Non, je ne sais pas si vous voulez faire des références. Faites une référence culturelle. D'abord, la première référence, c'est Conrad, tout simplement. Elle est précise. Dans tous les romans de Conrad, vous avez la remontée d'une rivière. Vous revenez aux sources. C'est-à-dire, vous venez, en termes psychanalytiques, vous revenez à l'origine, oui, c'est ça, vous revenez à l'origine, ou en tout cas, l'immense désir de revenir à l'état originel, donc à l'état fétal, etc. Alors, si vous prenez maintenant d'autres formes culturelles, car vous les avez dans le film, vous pouvez dire, c'est l'enfer de Dante et la descente aux enfers. Vous passez par tous les cercles et vous descendez de plus en plus. Si vous voyez bien comment est fait le film, vous voyez bien que vous faites en effet la remontée par la source, et plus profondément, vous faites l'enfoncement vert. Et vous êtes à la fois, si vous faites une sexualité féminine-masculine, ou masculine-féminine plutôt, c'est une pénétration, une pénétration dans le féminin avec totale absorption à l'intérieur du sexe. Et c'est très très net dans toute la partie finale où tout le masculin se liquifiait. Et si vous voulez prendre l'autre bord, avec tous les sens précis, puisque c'est dit en plus en plus en plus, c'est en même temps, on remonte à l'intérieur, disons, du trou du cul, et on va dans la merde, dans le merdier, comme on dit, on est dans le merdier, on rentre dans la merde, et on va dans l'horreur absolue. C'est ça le film, c'est pas autre chose. Alors bien sûr que c'est pas un film ké-ké-ké. C'est le voyage au bout de l'horreur, au bout de toutes les, je dirais, tous les imaginaires qui se retournent sur eux-mêmes, et qui s'auto-détruisent. Avec le sens profond de l'autophagie, c'est autophagique. Comment ? On a la fin au sens, c'est le primitif de l'ombre. Ah ben, attention, la fin, je m'excuse pour renvoyer le terme, mais c'est vraiment le merdique. On peut pas, on peut pas, c'est la bourre, quand on l'arrête, on le plonge dans la bourre, enfin, c'est vraiment fait la suite, je veux dire, je vois pas sur quoi, et puis en plus, c'est quand même dit, le dernier mot du colonel, Kurt, c'est, on envoie en forme des jeunes pour aller à, non seulement à Cascrim, mais pour faire les pires crimes de l'humanité, et bien on leur interdit de mettre le mot en culé sur leur avion. Donc, soyons sérieux. L'idée, c'est vrai, parce que, c'est pas du tout une idée que l'on dit comme ça, nous, ici, c'est bien l'idée du film dans le sens où la guerre du Vietnam a bien été traitée en permanence par les Américains elle-même comme le merdier, ça a bien été dit, c'était marqué dans tous les journaux, je sais pas pourquoi, et ressenté comme ça et dit par tous les Vietnams, enfin, par tous les anciens du Vietnam. Donc, ça a un peu, si vous voulez, ce qu'on n'osait pas dire en 1914, mais c'est exactement ça en 1914. Bon, peut-être pas en 1940, c'est encore plus. Mais, et puis, pour la première fois, on vous fait pénétrer dans l'horreur et qu'est-ce que c'est qu'une guerre ? Et qu'est-ce que c'est qu'une guerre américaine, c'est-à-dire qui ment en permanence sur sa guerre et qui forcément la perd pour la simple raison qu'elle impose un mythe, la mythe de la civilisation qu'elle se perd elle-même, elle vient porter la civilisation, c'est bien l'idée, et en même temps, la civilisation se fout le camp et se détruit d'elle-même en cours de route, c'est toute la remontée, ou pas la descente, ou la remontée, la remontée du fleuve avec le personnage, tous les personnages qui deviennent de plus en plus, enfin, qui vont vers la primitivité, bon, le lance, etc., qui se maquille un peu en indien, tout ce que vous voudrez, c'est tout un processus où le mythe américain, alors ici, évidemment, c'est là une fois de plus qu'on a Hollywood, où tout le film de guerre américain, tel que la guerre a été représentée dans son réalisme, est ici surréal, surréalisé et en même temps complètement déréalisé, puisque ce système de civilisation que l'on porte sur ailleurs est un système qui ne tient pas compte de la réalité, au contraire, ni totalement la réalité. En conséquence, on arrive à une déréalisation absolue qui, évidemment, entraîne la déraison et entraîne de plus en plus la folie, quoi. Il y a une chose qui est très, très belle dans le film parmi les choses très superbes, mais une des idées très importantes du film, c'est la rencontre avec le tigre. Ça, c'est une réalité qui leur fait dix fois plus peur que le reste. De même que la rencontre avec le sampang, c'est pas la sampang, le bateau, enfin la jonque, enfin bon, où là aussi il y a une réalité quotidienne qui n'est plus plus pensable et donc et la réalité fiche une frayeur épouvantable avec ce massacre. Scène admirable. Ce qui est fantastique dans ce film, c'est que la quasi-totalité n'est pas possible, mais il est évident quand on a vu le film que la guerre du Vietnam, c'est la plus belle représentation possible de ce qu'a été la guerre du Vietnam, non pas telle qu'elle a été réellement, bien que elle a été pas mal comme ça, mais telle que profondément le système, la pensée américaine, non seulement l'a vécu, mais en fait en a fait la réalité. Et là, de ce point de vue, c'est un film super. Si vous voulez, je pense qu'en finissant par ce film, vous vous rendez compte à quel point Coppola réussit le tour de force de déréaliser tous ces films. Vous l'avez vu au combien dans Rusty James ou ce matin dans Coup de cœur. Mais celui-là aussi. Et en déréalisant combien, en fin de compte, il est un cinéaste fondamentalement réaliste. C'est-à-dire celui qui vous dit vraiment la réalité. Il y a un travail de déstructuration, de repenser du monde et de la réalité que beaucoup de cinéastes qui pensent jouer la réalité n'obtiennent pas. Alors ça, c'est vrai que c'est une admirable conscience de ce qu'a été Hollywood. C'est-à-dire comment Hollywood par le mensonge du studio ou le mensonge du système hollywoodien en fin de compte rendait compte de la réalité. La meilleure part c'est que vous avez quand même juste se dit comme ça en passant. Mais quand vous avez l'équipe de télévision qui est en train de filmer au début, le capitaine qui reste figé qui reste figé est comme vraiment un mauvais figurant qui s'arrête en plein tournage et qui gâche la pellicule. La remontée aux sources qui est donc une remontée vers l'origine, vers à la fois la naissance et le refus de la naissance, une espèce de rentrer dans les entrailles. C'est ça la grande idée. En même temps renvoie évidemment à la notion du divin avec tout ce qu'implique le divin. La frayeur, la puissance, le pouvoir, le surnaturel est une sorte d'acceptation d'un monde irrationnel qui obéit à des lois obscures, violentes et secrètes qui sont les lois de la mort. C'est le retournement complet, c'est-à-dire les lois de la mort et les pulsions de mort qui deviennent source de vie. C'est pour ça que vous avez tous ces massacres, tous ces gens dont on se réjouit dans la mort. Et tout le discours de Kurtz est un discours absolument logique où il conduit la réflexion sur la volonté de puissance et de pouvoir que représente une civilisation qui est ici la civilisation américaine. Qu'est-ce qu'elle vient faire au Vietnam ? Eh bien, il quand même a justement apporté son pouvoir pour soutenir X ou Y plus d'importance. Et lui, il pousse au bout les conséquences. Si c'est pour avoir le pouvoir, alors allons au bout. Et si on va au bout, le pouvoir sur des gens dont on ne peut pas faire sien, c'est forcément de semer la mort et d'avoir un pouvoir de terreur. c'est-à-dire aller au bout du fascisme, du nazisme, c'est vrai, c'est l'importance. Aller au bout de toute la puissance des sectes. Pour rien que vous avez à un moment évoqué le massacre de Charmantz, le fameux massacre de Charmantès. ce que nous avons à la fin, c'est quand même une secte et le pouvoir des sectes. Nous n'avons plus de Dieu, nous n'avons que la puissance, la croyance en la puissance de l'homme. À ce moment-là, allons-vous, usons cette puissance et transformons l'homme en Dieu. C'est une puissance finale. C'est une logique absolue. Il n'y a plus de loi. Donc à partir du moment il n'y a plus de loi, c'est aussi le propre d'une guerre que de transgresser toutes les lois. Il ne faut pas juger. Si vous jugez, vous faites des jeux d'équilibre, des jeux de compromis. C'est tout le procès de curse. Dans le film, le film est compliqué lui aussi sur sa construction, il y a à la fois en extérieur, nous assistons à l'exploit d'une patrouille qui a une mission tout à fait exceptionnelle. ça c'est l'aventure externe mais en même temps ce à quoi nous assistons c'est la possession des possessions c'est-à-dire un personnage qui est de plus en plus possédé dans le sens magique par un autre personnage et qui devient peu à peu l'autre personnage. qui est un processus en même temps qui va très loin évidemment parce que c'est encore une autre donnée du film qui renvoie au processus profond de l'artiste qui se doit vous avez deux modes de connaissance la connaissance scientifique maintenant que nous n'avons plus vraiment la religion n'est plus la filière de la connaissance maintenant que la religion ne compte plus vous n'avez que deux modes de connaissance la scientifique et l'artistique la scientifique c'est la connaissance par l'extérieur donc par la connaissance des lois etc l'expérimentation qui contrôle etc et vous avez la connaissance artistique qui est la connaissance de l'intérieur le but je ne dirais pas ultime mais en fin de compte la recherche ultime de la connaissance artistique c'est de devenir l'autre par l'imaginaire par les sensations et par la sensibilité devenir totalement l'autre donc ici d'où l'importance par exemple dans le thème dramaturgique de la thématique des doubles vous avez le double depuis la dramaturgie grecque jusqu'à aujourd'hui le double est un thème fondamental de la dramaturgie vous l'avez chez Molière vous l'avez chez Shakespeare partout ce matin enfin ce matin hier en vous faisant le début de Rusty Jems je vous ai montré comment tout n'est que double tous les personnages qui apparaissent les uns après les autres sont le double de Rusty Jems ce travail ce jeu du double est en tout cas parce qu'à fin de compte le but ultime c'est de devenir l'autre l'idée d'un artiste japonais devant une fleur un peintre japonais devant une fleur c'est de devenir cette fleur pour pouvoir réellement la peindre donc pour pouvoir la restituer totalement c'est ça tout artiste se doit par exemple on le sait bien tout artiste se doit d'être homme et femme que cet artiste soit homme que cet artiste soit femme je prends ici cet exemple banal il doit sentir tous les autres quand Flaubert dit un beau mari c'est moi c'est dans ce sens là il faut être absolument l'autre c'est le plus ultime donc ici nous avons le grand parcours artistique qui est en effet de devenir l'autre d'où l'importance de cette sorte de rituel de possession vocale d'ailleurs qui est la lecture de tous les éléments de connaissance de l'autre qui peu à peu imbibe le personnage du capitaine et le transforme en l'autre bon alors ça c'est le processus fondamental enfin véritable et c'est cette démarche qui est la démarche essentielle la démarche extérieure n'étant que je dirais de l'amusement de l'exotisme du pittoresque c'est l'attaque de la Valkyrie c'est l'arrivée des plémates c'est évidemment quand on se perd un peu plus qu'on traverse on rentre dans le trou du cul c'est-à-dire quand on est sur le pont final et que plus personne ne sait qui est qui et quoi et quoi vous avez cet admirable moment très précis de ce noir qui sent l'autre l'autre qui est très dans le cul etc tout ça étant très précis aussi sur les mots ça paraissait pas gratuitement et il le sent il est devenu l'autre donc il peut le tuer une fois de plus comme toujours chez chez Coppola on se heurte qu'à sa propre image et à son propre reflet par exemple tout à fait au début du film le capitaine dans sa dans sa chambre devient de plus en plus fou déjà dans son inactivité et la première chose qu'il fait c'est se blesser en tapant sur la glace donc en 400 miroirs etc donc c'est cette thématique que vous avez en permanence alors en fait là je vous ai parlé beaucoup mais moi j'ai perdu le fil de votre question alors c'est quoi vous avez répondu à la question ah bon je m'en souviens plus c'était la notion de jugement c'est à dire ah oui quelle était la signification de tout ce que Kurt s'est développé à propos de la faiblesse de l'homme relativement à sa faculté de juger justement et à la fin il n'y a plus aucune faculté de juger mais quand on n'a plus aucune faculté de juger à ce moment là on perd le réel c'est à dire que vous rentrez dans la déraison vous rentrez dans l'irréalité vous rentrez dans la faiblesse quoique les juges les fous jugent mais ça tout dépend ici ce qui est très beau c'est que Kurt juge bien sûr puisqu'il n'y a que des morts autour de l'uré il n'y a que des que des condamnations à mort mais il juge non pas pour juger mais juste pour semer de la terreur le jugement n'est pas un jugement de raison c'est un jugement pour développer la toute puissance de l'irrationnel ce qui est tout à fait entre nous la vraie la vraie façon de régner par la terreur les dictateurs c'est comme ça sinon c'est pas notre dictateur le dictateur c'est la terreur il y a un truc impressionnant dans le film c'est qu'il apporte l'espace comme une totalité c'est la scène des hélicoptères d'entraîner un montage alterné entre le ciel et puis la terreur comme une totalité dans tous les sens une totalité spatiale mais aussi une totalité entre l'espace réel et l'espace mental et que ça c'est tout le début du film où vous avez non pas par un montage de plan à plan mais par invasion des zones des zones d'espace de l'image or un autre espace un autre espace un autre espace un autre espace moi qui en plus vous ai tout à fait admirablement donné par la transition entre les hélicoptères la forêt la chambre le personnage dont on ne voit que la tête de la tête de pas de l'envers les yeux etc enfin une déperdition de l'espace mais en même temps le jeu le voyage spatial se fait à l'intérieur même de la même image et vous n'avez plus ici le jeu du montage successif mais bien une flottaison de différents espaces qui qui voyagent à l'intérieur même du même plan donc vous avez un plan avec un traitement de l'espace évidemment radicalement différent et qui vous donne très précisément et c'est pour ça que le son est très important c'est qu'en effet le son voyage à ce moment là vous entendez passer et ensuite la transformation de ce son de l'hélicoptère en son qui donne seulement de l'air qui est censé donner de la un sentiment de respiration de réalité au contraire lui-même déréalise encore plus le monde on ne comprend pas très bien la crise du personnage d'ailleurs au début on n'a pas besoin de la comprendre d'ailleurs elle est donnée comme une espèce d'état d'état de grâce de toute la guerre de Vietnam en tant que telle le GI dans cette guerre qui n'a pas de sens c'est-à-dire que aussi sur l'idée de l'absurdité de cette guerre Purs par exemple a quand même l'intelligence de dire bon vos colonels sud-vietnamien donc pour le régime pro-américain sont en fait des espions et je les fusille mais diplomatiquement politiquement sur la politique politicienne des jeux d'équilibre que sont que construisent la politique évidemment il il attend à la politique de Washington c'est en même temps très politique tout ça c'est tout à fait normal en tant que militaire en tant qu'homme de guerre c'est lui qui a raison en tant que politicien il a tort si vous voulez là bon il y a sûrement eu des cas comme ça mais historiquement parlant dans la référence américaine c'est la fameuse référence à MacArthur Truman et MacArthur enfin c'est MacArthur a entièrement raison en tant que chef de guerre mais Truman a entièrement raison en tant qu'homme politique donc MacArthur sera cassé c'est tout à fait ça fait partie en effet des éléments normaux d'une guerre ce qu'il y a d'un miracle dans le guerrier et c'est là où le film est aussi très fort c'est que le guerrier se doit d'aller au bout de la guerre dans sa logique même de guerrier donc le guerrier va au bout le politique fait la guerre comme un moyen non pas comme un but le guerrier fait la guerre comme un but donc là vous avez forcément les fameux conflits qui sont obligatoires dans une guerre entre les hommes politiques et les militaires et quand les militaires prennent le pouvoir et deviennent politiques ça fait des catastrophes mais à un moment ils sont obligés de céder parce que la politique l'emporte ou l'économique l'emporte bon pour ça je ne vais pas vous faire un cours d'histoire du monde mais c'est bien comme ça que ça se passe non je veux dire que ce sont quand même des films qui disent qui portent cela je veux dire que ce n'est pas le sujet principal mais si ce n'est pas le sujet principal c'est quand même très lié au sujet principal c'est quand même une réflexion sur qu'est-ce que c'est que justement quand on s'engage dans une guerre comme celle-là où ça mène et en tous les cas une chose qui est certaine c'est qu'on y perd son âme c'est ça la grande idée c'est que en fin de compte on est sûr non seulement en plus on est vaincu dans le sens qu'on va foutre le camp mais qu'en plus on y a perdu son âme c'est ça en fait ce qu'il a voulu dire quand je dis qu'il a voulu dire c'est ce que lui-même a dit qu'il a voulu dire donc et c'est vrai que de ce point de vue c'est quand même malgré tous les autres films faits sur le Vietnam c'est le film sur le Vietnam donc c'est vrai que ce qui est terrifiant c'est que quand on voit un film comme ça et qu'on sait ce que c'est que le Vietnam aujourd'hui on se dit vraiment que ce n'était pas la peine qu'il y ait eu des millions de morts pour arriver à ça mais ça c'est un autre problème ce n'est pas dans le film en tout cas en 1980 quand il fait le film mais de toute façon ce n'est pas le problème véritablement le problème véritable de savoir pourquoi on fait une guerre ensuite le problème de savoir pourquoi les autres font la guerre c'est leur problème ce n'est pas le problème de ceux qui font la guerre là le point de vue est quand même totalement et absolument américain il n'est pas vietnamien donc simplement on vous dit à un moment eux au moins justement après ce numéro d'Hollywood d'Hollywood sur Viet Cong eux se contentent de rire et de toute façon ils n'ont que deux solutions ou vaincre ou mourir bon ils n'ont pas besoin de tout cette espèce d'attirail de puissance matérielle et financière je crois qu'en plus c'est un film que je trouve très très beau ce film sur l'argent on a rarement vu on a rarement montré l'argent sans montrer l'argent je crois que je ne suis même pas sûr qu'on parle une fois de dollars en film il y a deux trois moments s'il y a un type qui fait un peu le trafic c'est celui qui ravitaille justement au biettong pléboïda mais encore il n'y a pas de fric est-ce qu'il y a un moment où on voit du fric il n'y a pas un moment où on voit du fric c'est même pas la peine le fric est là de bout en bout et c'est vraiment le fric qui vient qui vient détruire envahir pourrir un pays et rarement on a filmé le fric à ce point et ça prend en plus toutes les démesures possibles c'est vrai que c'est très hallucinant sur la notion de l'argent qu'est-ce que c'est qu'une nation riche qui se bat contre une nation pauvre et après contre qui sera quand même perdante ce qui est très intéressant chez Coppola c'est que Coppola est nécessairement un cinéaste qui coûte cher parce qu'il filme justement le mythe qui américain qui est fondé sur le fric absolument tout le mythe disons le mythe hollywoodien tout le mythe tout le système mythique américain ne serait-ce que la loi absolue de l'Amérique qui est le succès la réussite et la réussite c'est par le fric et c'est le fric qui prouve la réussite doit se montrer manifesté par le fric en conséquence de quoi il est tout à fait logique que Coppola filme l'argent et le filme par en tous les cas sa manifestation son ostentation son exhibition on n'a pas besoin de filmer l'argent directement comment ? je trouve que c'est énorme je trouve qu'avec le cœur c'est pareil exactement quand tu les rends et même c'est james c'est monstrueux et même parce que c'est très important que si le sujet dit l'argent il faut qu'il y ait l'argent ce qui est insupportable ce sont des films parmi nous certains films français qui coûtent des milliards pour dire quoi ? bon je n'ai pas vu le film de Carax qui est arrêté et j'espère qu'il reprendra quand même parce que il y a des gens mais enfin si c'est dépensé 7, 8, 10 milliards pour raconter l'histoire d'un clochard et d'une fille qui n'a pas d'argent sur le pont neuf je me pose le problème parce que là il y a vraiment le problème bon en revanche bon quand Brisson filme l'argent il n'a peut-être pas besoin lui de beaucoup d'argent puisqu'il filme l'argent quand Romère filme l'argent et Romère ne filme que l'argent dans le tambour si vous ne regardez pas un film de Romère il n'en regarde mais il ne filme que de l'argent des problèmes d'argent tout le temps même si ce n'est pas directement dit c'est celui qui a plus d'argent ou moins d'argent que d'autres bon c'est entièrement travaillé là-dessus Romère justement comme ce sont des gens qui économisent l'argent les films n'ont pas à coûter cher et au contraire les films sont éthiques d'un point de vue éthique et esthétique sont conformes c'est-à-dire qu'ils sont au minimum de fric vous n'avez vous ne pouvez si vous voulez arriver à ce gaspillage de fric chez Coppola que si ce fric en fin de compte a une incidence pas seulement une incidence mais une primauté dans le traitement même du sujet et je répète ce film sans l'argent n'est pas de film c'est le sujet même qui vous est traité et après tout je préfère qu'on dépense je ne sais pas combien à coûter mais qu'on dépense 100 milliards pour faire ce film que de dépenser même un milliard enfin un milliard ou des centaines de milles de milliards pour faire la guerre de Vietnam réellement il vaut mieux faire le film c'est quand même un désagréable oui comment allez-y il y a une progression physique des acteurs qui rappellent quand même l'enfant c'est dans ces limites c'est-à-dire il y a un physique de l'enfant qui a un enfant après on passe au colonel par le roi du sol par le roi du bal qui est déjà dans la physique un peu plus un peu plus qui rappelle un peu l'adolescence et le mythe du jeu avec le sœur etc ensuite on passe donc au père enfin à l'âge adulte avec un grand dos ensuite le bouddha qui va présenter oui moi je vois plutôt l'inverse je vois dans des postures de plus en plus de puissance d'autorité paternelle la manifestation la marche en évidence de l'infantilisation absolue d'une culture et d'une civilisation ce qui est terrifiant dans le film c'est qu'à la fin je ne suis pas sûr qu'il l'ait voulu mais je vous demande si ça n'a quand même pas voulu quand on arrive au camp de Kurtz on arrive véritablement au film 1932 1933 style Tarzan c'est à dire un infantilisme absolu vous êtes dans l'infantilisme un infantilisme terrifiant mais c'est infantile le personnage de Kurtz malgré tout est un infantile et ils sont tous infantiles le personnage du Val du général est infantile l'arrivée des plémates ou des plémates je ne sais pas comment ça s'appelle des petits lapins des bonnisses c'est l'infantilisme en plus qu'est-ce qui c'est admirable c'est génialement fait là tous les détails comme ça à toute vitesse qui sont et qui vous montrent le degré zéro il n'y a qu'un personnage dedans un personnage qui est superbe comme personnage qui essaye avec un peu le capitaine mais le capitaine il s'enfonce tellement dans sa propre folie il essaye d'échapper à l'infantilisme mais en fin de compte il pénétrera quand même forcément puisque c'est un retour mais celui qui forcément est tué par l'infantilisme c'est le noir le chef de la patrouille c'est le seul qui est qui y a ou en fait qui cherche à rester avoir une responsabilité d'adulte avec une catastrophe justement quand il arrête la jonque et là il a sa responsabilité de chef de patrouille on contrôle ce qui est dans sa fonction normale mais il y a un tel infantilisme avec la drogue et tout le reste sur le bateau que tout le monde s'affole et qu'en même temps c'est un geste d'enfant c'est-à-dire une fille qui veut chercher son chien et sauver son chien qui détruit tout ce qui est superbe c'est-à-dire aussi c'est admirable et que lui forcément sera tué sera tué par une lance c'est-à-dire d'un seul coup il se trouve tué comme dans sa tribu originelle comme dans une bande dessinée c'est un peu stupide avec toutes les armes que l'on a de se faire tuer par une lance c'est magnifique avec en plus sur cette idée admirable sur lui là je ne sais pas pourquoi on ne l'est pas relevé mais puisqu'on est maintenant à la source originelle cette idée du personnage de Lance qui alors lui est devenu complètement sauvage enfin pas sauvage primitif et infantile au maximum comme un gamin qui se maquille en indien et qui à ce moment-là le prend dans l'eau et ça vous avez la féminisation totale à la fois comme une mère qui porte un enfant qui berce un enfant en même temps un peu tout un micmac religieux qui traînaille avec l'idée du baptême avec en même temps une idée d'inversion de la naissance puisqu'au lieu de faire sortir de l'eau et de surgir au contraire on l'envoie s'enfoncer dans l'eau et se loyer enfin je vous voyais disparaître et se fondre dans l'eau il y a toute une idée de la naissance comment ? Lance c'est quoi dans le film ? parce que c'est le seul pratiquement qui passe tout fil sans perdre quoi que ce soit je veux dire que Lance c'est un Californien surfiste c'est-à-dire qui est au film non il faut être plus précis si vous allez en Californie mettons que vous descendiez dans un grand hôtel vous aurez droit à une magnifique cremeille de fruits avec des fruits superbes vous croquez mettons une pomme vous n'avez rien c'est rien c'est c'est j'avais pas de goût ça se rend combien non c'est artificiel non je sais pas c'est du papier mâché c'est rien c'est ça la Californie et ce qu'il veut montrer c'est ça un superbe fruit il n'y a rien dans mais rien en revanche ça c'est surfé ça oui non par rapport il n'a plus aucune réalité déjà en Amérique oui c'est ça et lui il est pratiquement identique du début il est déjà infantilisé maximal en Amérique au moins le jeune noir du bronze bon il a aussi cette admirable scène très fordienne de l'idée de la lettre qui n'est pas la lettre écrite chez Ford la lettre aurait été écrite et lue ici c'est la mère qui dit le texte bon là il a au moins une réalité sociale on sait d'où il vient et on sait et on sait contre quoi il a muté il a quelques racines et quelques rapports à la vie il y a eu problème même si ces problèmes il les résout par par l'acide et tout le reste bon mais l'autre c'est vraiment le décervelé d'emblée une situation qu'il a déjà totalement décervelé pas antipathie d'ailleurs c'est un gamin c'est un gamin de 4 ans qui surfe bien c'est tout le général le général des hélicoptères c'est vraiment le chef scouts travaillé complètement comme tel quel est le personnage qu'on appelle le clean c'est le noir non ? alors il y a Lance mais Lance je ne sais pas quelle traduction si c'est un jeu de mots en américain ou pas ? ça veut dire non même chose ? ah oui tout à fait donc c'est la même idée et c'est et donc c'est ça le clean c'est le noir et chef c'est le chef Christo et entre parenthèses le chef Christo aussi c'est celui qui malgré tout conserve son jugement parce que lui il sait ce que c'est que la cuisine et c'est qu'au moins il a une fonction c'est alimenter donc donner de la vie et non pas c'est pour ça que c'est super quand on voit la construction du film c'est forcément sur ce personnage là qu'il doit vérifier la jonque et dans la jonque il n'y a que de la nourriture et en tant que cuisinier bon autre en dehors du fait qu'il ne veut pas quitter le bateau parce que c'est l'idée admirable sur ce personnage il ne veut plus quitter le bateau donc il ne veut pas descendre et une fois qu'il ne le voit que de la nourriture mais bon une espèce d'affolement comme ça qui les gagne tous et d'énervement et je crois que la plupart des bavures dans ce type de circonstances c'est aussi bête que ça malheureusement mais ça fait des morts ça fait des massacres là aussi ce qui m'a attrapé dans le film en le revoyant pour marquer ça m'a toujours frappé à chaque fois que je le vois c'est le génie de Coppola dans la rythmique des scènes un art de savoir juste faire durer ce qu'il faut faire durer tel moment tel moment tel moment pour créer immédiatement le climat le phénomène de tension dramatique le phénomène de déphasage entre le réel et l'irréel il y a une rythmique stupé justement disons pas un table c'est la grande différence avec Woody Allen qui ne sait pas faire partir une scène et faire s'envoler une scène ici toutes les scènes s'envolent il y en a une qui est coupée vraiment comme ça c'est arriver les hélicoptères avec Wagner tout et puis tout d'un coup l'école par exemple l'admirable coupure avec d'un seul coup le village vietnamien bon des enfants qui sortent de l'école et d'un seul coup la terreur la mort en plus avec la façon de filmer les hélicoptères comme des espèces d'insectes de science fiction c'est c'est tellement fort sur cette sur cette idée et et l'arrivée de la mort qui d'un seul coup va se avec les moi j'ai remarqué les hélicoptères qui arrivent comme ça et puis les vagues les voulots qui arrivent en même temps en même temps on se sent bien la question d'ailleurs c'est clair parce que c'est déjà sur les voulots les hélicoptères bah oui puisqu'en plus ils sont les hélicoptères sur le casque on retrouve bien cette idée qu'ils n'ont qu'une solution c'est de de se battre de mourir puisqu'elle s'est très bien oui et ça par exemple ce sont des ça a été des faits divers absolument ou absolument exacts pendant la guerre pour ça que c'est vrai que les soldats américains ont été les vietnamiens ont réussi à les foutre complètement en l'air au point de vue moral parce que personne il y avait une sorte de psychose de psychose sur le vietnamien qui trouvera toujours une ruse pour vous tuer de façon de l'autre on voit justement cette opposition entre l'argent et le non-argent puisqu'on a donné l'ordre par radio d'évacuer les blessés en deux minutes il faut qu'ils soient à l'hôpital etc donc c'est la force de l'argent et l'autre elle arrive à ce moment-là et avec rien elle détruit tout et profite de l'affolement général pour de la nervosité générale oui oui mais c'est c'est là où vous êtes quand même dans du grand cinéma c'est-à-dire de réaliser de l'impossible en vous le rendant absolument exact reste à savoir si c'est pas vrai c'est tellement c'est un peu le génie le génie cinématographique c'est quand même comme le génie romantique le roman de du romancier c'est pareil du récit c'est de vous de vous rendre plus vrai que le vrai ce qu'on vous raconte bon quand vous voyez le cuirassé Potemkin l'histoire de l'escalier n'a jamais existé mais maintenant vous êtes tout le monde sait que c'est comme ça que ça s'est passé alors que ça ne s'est jamais passé comme ça c'est ça le génie il est évident qu'à la séance de trucs de surf on a un désir enfantin infantile et puis on a tellement les moyens on a tellement le pouvoir on peut faire tellement ce qu'on veut qu'on n'a aucune raison de se reposer même comme la marée basse on descend le bateau par hélicoptère le bateau par hélicoptère c'est génial mais je suis sûr que c'est arrivé oui mais je veux dire que ce truc là c'est ce fameux truc des artistes qui ont des idées et puis un jour ils reçoivent une lettre de quelqu'un en disant comment vous avez su que j'ai fait ça c'est archi fréquent bon quelquefois les idées sont pas très bonnes donc c'est pas grave mais quand on a des idées comme ça je suis sûr que c'est arrivé bon en plus c'est vrai que c'est la première fois qu'on a montré au cinéma l'utilisation de l'hélicoptère comme arme de guerre j'ai encore jamais montré à ce point là par ailleurs est-ce que l'hélicoptère était vraiment une arme de guerre je n'en sais rien d'ailleurs pour l'instant je crois que Paula de toute façon un militaire n'est pas un militaire s'il n'a pas imaginé comment utiliser n'importe quoi pour tuer sinon c'est pas la peine c'est son rôle bon je ne sais pas si vous avez encore des questions à poser parce que moi c'est que tu me répondis un peu c'est le jugement de Turc à la fin on est déjà complètement fou mais il ne l'est pas quand même complètement puisqu'il se préoccupe encore du jugement que son fils pourra avoir de lui il demande comme une faveur qu'on vise la vie oui alors là c'est un autre problème c'est une autre chose le drame de Curse c'est pour ça qu'il est perdant par rapport au capitaine c'est que le capitaine d'abord a la chance d'être divorcé premier point ça vous est dit tout de suite au début il n'a plus aucune ça n'a plus aucune accroche avec la société il est un solitaire un loup solitaire c'est un tueur légal c'est ce qu'on lui dit est-ce que vous êtes un militaire ou est-ce que vous êtes un assassin question qu'il pense Curse et sa force par rapport à Curse c'est que Curse parce qu'il a encore une femme des enfants et d'une certain façon parce qu'il peut être une autre formation une autre peut-être génération il a encore ce bon vieux problème américain et fordien du bien et du mal le personnage du capitaine est passé au-delà du bien et du mal donc il n'a plus ce problème là c'est la grande chose du film c'est que le film à la fin c'est pour ça que le personnage la tête du capitaine se fond Coppola a beaucoup hésité sur les fins du film il en a tourné trois et en fin de compte c'est celle-là qu'il a choisi l'idée c'est qu'à ce moment-là la tête du capitaine se fond avec la tête du dieu enfin de la divinité bouddhique pour la simple raison que en effet les divinités sont au-delà du bien et du mal que nécessairement le pouvoir du divin c'est de faire enfin c'est que bien et mal c'est la même chose c'est totalement pour ça que quand vous parliez du jugement bon je ne voulais pas développer toutes ces données-là mais dans le jugement vous avez encore la notion de bien et mal et Kurz est quand même préoccupée par cette question mais justement est-ce que par rapport à la question que vous avez posée sa volonté de faire passer au fait de son fils donc son histoire c'est pas c'est pas justement pour donner la preuve à son enfin je veux dire moi ça me paraît logique dans le sens où il veut faire savoir à son fils sur l'expérience que lui Kurz a eue en allant jusqu'au bout quoi c'est pour détruire le mensonge c'est pas ça ? il dit que c'est pour détruire le mensonge c'est pour faire savoir c'est pour faire passer à son fils tout ce qui est relatif à la vérité et au mensonge il veut faire ce témoignage à son fils de la découverte que Kurz a faite à la propos du mensonge sachant que la découverte qu'il a faite c'est d'aller au bout jusqu'à l'horreur et ça c'est vrai c'est pas du mensonge c'est pas un truc comme ça ? non c'est un peu cette idée-là c'est-à-dire que il y a quand même un phénomène c'est tout le processus du récit du film c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir la lecture de tout le rapport sur Kurz comme parcours majeur du film puisqu'en fin de compte si ce n'était pas un problème de jugement c'est quand même un problème d'intelligence de toutes les données et de toutes les causes et effets et au bout de cette connaissance d'intelligence il y a la lucidité et c'est tout le personnage du capitaine tout son personnage est un personnage qui regarde il regarde c'est tout et de toute façon c'est le spectateur absolu plongé au cœur des ténèbres qui est officiellement on ne voit rien puisque la mission qui m'est assignée c'est que la mission n'existe pas donc en plus mais c'est découvrir le processus la logique secrète donc la vérité d'une guerre que l'on masque par tous les masques mythiques et qui à la fin sera révélée elle-même dans son horreur ce n'est que l'horreur c'est-à-dire en fin de compte ça aboutit à l'absurdité absolue c'est une enfin c'est une guerre qui aboutit à la non-vie qui aboutit à l'apocalypse n'a qu'elle vous dit à l'apocalypse il n'y a pas de transition et donc le message au fils c'est un message un message de lucidité c'est pour ça que détester les mensonges c'est détester tout le système mythique qui en effet illusionne fabrique les frustrations les et en tant les morts etc c'est une incapacité une fois de plus à vivre et c'est un personnage en voulant aller vers la vie ne peut aller que vers la mort dans ce système-là tout ce qui travaille la croyance ment mais en même temps vous ne pouvez pas échapper à la croyance pour connaître donc il y a une contradiction inhérente au phénomène même de la connaissance connaître c'est croire et c'est pas croire dans la connaissance le doute fait partie intégrante de la connaissance et pour qu'il y ait doute il faut aussi qu'il y ait croyance de la connaissance de la connaissance Sous-titrage ST' 501